Générique ... Votre fidélité nous honore, cerquez vos morning posts. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Il est temps de suivre vos informations. La situation sécuritaire dans l'agglomération de Roussamambo, un groupement Icobo dans le Wali-Khalé, reste volatile. Les rebelles du M23 tentent à tout prix de déstabiliser cette partie de la Provence du Nord. Vous aurez des détails dans cette session informationnelle. Nous serons également ici à Gouma, où nous allons parler des obsèques de deux agents de l'ONG Tiafa-Ontuée à Boutembo dimanche dernier. C'est dans les chagrins et les plaires que cette cérémonie s'est déroulée. Nous sommes dans la capitale du Nord. Vous suivrez un reportage complet. C'est-il très bien d'autres, mesdames, messieurs, les redéveloppements, c'est dans un court instant. Débitons cette édition par les territoires de Wali-Khalé où la situation sécuritaire dans l'agglomération de Roussamambo, un groupement Icobo reste volatile depuis quelques jours suite aux menaces des terroristes d'Iham-23 qui multiplient les attaques contre des villages voisins, notamment en territoire de Rouchourou et Loubero au Nord. D'après un cadre local, la population de Roussamambou s'inquiète de cette situation qui bloque certaines activités dans la zone. A lui de préciser que grâce à certains éléments oisalendo et effardés présents dans cette partie de la localité Mouronga, la plupart des populations font encore confiance à la vie malgré que tout peut changer dans cette zone située dans le secteur de Wanyanga. Cette agglomération précitée compte, ces derniers temps, un grand nombre de déplacés venus des zones sous menace de l'ennemi. Tel qu'est annoncé, les corps des des agents de Tiafaon ont été tués dimanche dernier lors de l'attaque de leur convoi par des gendarmés à Boutembo. Sont arrivés ce vendredi à Goma, à la cathédrale de Virunga. C'est la famille qui défend Jean Amaoro qui a organisé une messe des requièmes pour faire ses adhiers. Une cérémonie tentée des chagrins, tel que vous le suivez dans ce reportage. Chagrins et douleurs étaient perceptibles ce vendredi avant-midi aux yeux des centaines d'amis, collègues et familiers de Jean Amaoro, un agent de Tiafaon tué dans la nuit des dimanches à Boutembo. Lors d'une messe d'Adié dite à la cathédrale de Virunga, ici à Goma, tous, à l'unanimité, ont condamné cet acte odié et crapulé visant un humanitaire parti à la rescousse de ses semblables, victime de la guerre en juste imposée à la République de Mokati du Congo par les rebelles du AM23. Nous sommes censés vivre ensemble et personne ne peut chasser l'autre. Et si même on se donnait à s'entremanger, c'est nous qui perdons nos frères, c'est nous qui perdons nos cousins et consorts. Donc mon message est de dire que ces jeunes-là qui sont motivés par la haine, qu'ils puissent s'arrêter, qu'ils ne puissent pas transformer aussi les communautés et salir leur communauté, parce qu'aucune communauté qui a mandaté l'autre à le faire. Et s'il y en a, j'invite en tout cas ce genre de choses à cesser. Et je les condamne fortement. Pour la communauté humanitaire, l'assassinat des gens à Mauro et de son collègue de Tiafaound illustre la dangerosité de l'univers dans lequel ils oeuvrent au quotidien. Une occasion pour la responsable de Tiafaound de joindre sa voix aux condamnations tout en invitant les autorités régionales à faire tout ce qui est possible pour un retour de la paix. C'était un terrible incident et notre condamnance pour la famille et pour ceux qui sont proches à John. Vraiment, les humanitaires ne sont pas un cible et nous condamnons tous les actes contre les humanitaires. Pour ce pays, on appelle pour la paix. On a besoin de la paix pour ce pays. Et il faut laisser les humanitaires pour faire le travail, pour aider les besoins, ceux qui sont les plus clients. C'était vraiment terrible de perdre l'un de nos familles, de perdre l'un de nos familles professionnelles. On continue à suivre Jésus, il a eu le besoin le plus grand, donc on continue avec la mission pour laquelle nous sommes ici. Pour nous, l'appel est que les humanitaires ne sont pas les cibles et nous condamnons tous les actes contre les humanitaires. Nous sommes là pour fournir l'eau, nous sommes là pour fournir les assistances alimentaires où les personnes déplacées et nous devons être protégés pour ce travail. Pour rappel, dans la nuit des dimanches à lundi, un convoi humanitaire de Tiafaound avait été attaqué lorsqu'il traversait une zone particulièrement dangereuse de Boutembo. Jean Amaoro, un autre agent, avait été tué par des jeunes en colère et ces derniers n'ont pas hésité d'incendier cinq véhicules de cette ONG qui transportaient les agents et des biens matériels importants. Et puis un homme faisant partie d'un groupe de criminels spécialisés dans les attaques contre les cambistes bien connus à Goma comme changeur des monnaies a été maîtrisé ce vendredi avant-midi au quartier Katindo, précisément en face du bureau de l'INPP. Selon les témoignages, l'enfortuné a été attrapé après que sa bande a volé un sac contenant 4000 dollars américains appartenant à un changeur de monnaie, exerçant ses activités en face de l'INPP. Au nombre des quatre et ses servants de moto, commandes et déplacements, dans la tentative de prendre la fuite, l'un d'eux a fait un faux pas sur la moto avant de tomber dans le made in population en colère. Suivez ces témoignages sous anonymat. Ils pensent qu'ils ne sont pas en Afghanistan. qui se rendent compte qu'il y a une seule façon de faire en sorte qu'il y a une autre chose. Vous avez dit que les policiers ont été débrouillés. Il y a eu. 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 Je l'ai dit, les Etats-Unis ont annoncé jeudi 4 juillet 2024 une trêve humanitaire dans l'est de la République de Mokati du Congo entre les rebelles du M23 soutenus militairement par le Rwanda et les forces armées de la République de Mokati du Congo et Fardessé. Ces trêves surviennent alors que depuis une semaine, les combattants du M23 ont gagné dix terrains en s'emparant des villes importantes dans les territoires de Loubéro, notamment Kanyabayonga, Kirumba et Kaina. Ces trêves couvrent les zones d'hostilité qui touchent le plus de populations civiles offrant un répit nécessaire aux personnes affectées par les combats intenses pour les acteurs humanitaires mais également ceux-là qui combattent en faveur des victimes de l'agression rwandaise. Il est temps en tout cas que cette trêve humanitaire soit observée et que cela soit de manière durable. Suivez tes honnêtes Baati. D'abord, comme c'est une trêve humanitaire et comme les familles sont en train de souffrir, nous ne pouvons que saluer cette action humanitaire que les belligérats veulent prendre. Et on voulait que ça puisse aller au-delà de la trêve humanitaire, que ça puisse être une trêve de cesser le fait total et de l'éradication de cette rébellion qui continue à faire pleurer des milliers de familles à Routourou, à Massissi, à Niragongo et aujourd'hui dans les Loubéro. Nous voulons au fait que cette trêve soit prise d'une autre manière, comme le gouvernement l'a dit, c'est-à-dire le retrait total des forces étrangères et l'éradication du M23, que le M23 puisse s'inscrire dans le processus de l'Owanda, être désarmé, cantonné. Et puis voilà, que cette trêve ne soit pas seulement une trêve qui va faciliter à ceux que les déplacés aient accès aux aides humanitaires et en fait qu'après deux semaines qu'on puisse encore rentrer dans la crise humanitaire, qu'on puisse au contraire voir le M23 être éradiqué juste après cette trêve. Donc nous voulons une trêve qui va donner la chance à toutes ces populations de respirer encore une fois le souffle de la paix. Terminons par Béniou. Malgré l'interdiction de toute manifestation populaire par les maires de la ville de cette entité, une dizaine des militants de la Lucha lutte pour les changements. Section de Béni était perceptible dans le rue ce vendredi 5 juillet 2024, ce dernier dénoncé. La situation sécuritaire volatile dans la province du Nord Kivu, le départ de la manifestation est prévu au stade des Kalinda dans les quartiers portant le même nom. Empêchés par les services de l'ordre, de nombreux manifestants ont contourné les dispositifs sécuritaires pour ressortir sur le boulevard du 30 juin où ils ont manifesté pacifiquement et en se dirigeant vers l'hôtel de ville de Béni. Nous ne comprenons pas le silence des autorités congolaises face à la complicité des occidentaux dans la guerre que nous vivons à lancer un manifestant. Scandant des chansons, des dénonciations, plusieurs portés, des calicoles, on pouvait lire un message appelant l'armée congolaise et FARDEC à traquer l'ennemi jusqu'à son anéantissement total et au chef de l'État de se tourner vers la rue pour la signature des accords militaires. Ces derniers demandent au gouvernement de la RDC de considérer les pays occidentaux comme agresseurs. Selon eux, ces pays se cachent derrière les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Pour rappel, dans un communiqué officiel rendu public, en jeudi 4 juillet 2024, l'autorité urbaine de la ville de Béni a interdit toute série de manifestations populaires demandant ainsi à la population d'évaquer librement à ses occupations. D'après les maires, les commissions supérieures principales Jacob Nyonfondo Ted Codal, cet appel est intervenu après son échange avec le président de la coordination du bureau de la cité civile de Béni au sujet d'improbables mouvements des grèves qui seraient annoncés par un groupe de jeunes non au tréma identifié. Et c'est sur cette information en provenance de Béni que se clôture cette édition sur Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501